Alors, David Tranchecoff, bonjour, c'est intéressant de faire ton interview. Tu fêtes la cinquième année du restaurant Les Épicuriens, Place Rigaud. C'est d'autant intéressant, pas parce que t'es un restaurant, mais que le PAMS vient de fermer et que des tas de restaurants sont en train de fermer à Perpignan, alors qu'on nous a dit, oui, avec le retour des étudiants au centre-ville, ça va requinquer le centre-ville. Et puis, donc, les étudiants n'arrivent pas. Et par contre, il y a les Halles qui sont un espace de restauration, pas des Halles, qui vient rajouter une concurrence supplémentaire à un paysage du centre-ville déjà déprimé. Alors, comment tu as fait pour survivre ? En fait, c'est un travail de longue haleine. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le centre-ville. J'essaye au maximum de fidéliser. C'est vraiment un travail sur une dizaine d'années. Ce n'est pas du jour en demain qu'on a sa clientèle, enfin, en tout cas, un bon noyau, qu'on fait sa place. Il y a quelques années, c'était peut-être plus facile, mais maintenant, c'est quand même plus difficile. Après, c'est assez intéressant parce que moi, c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis ouvert. J'ai fidélisé une bonne partie de ma clientèle. Je suis bien placé au niveau touristique, au niveau de Saint-Jacques, l'hôtel PAMS, entre autres, tout ça. Donc, au niveau de la sessionabilité, tout va bien. Effectivement, on peut parler de cette fac. L'université, moi, j'en ai toujours parlé. J'étais très clair avec ça. J'ai vu beaucoup de gens qui voient ça un petit peu, en fait, qu'ils rêvent. Oui, il y avait une espèce de fantasme. Un fantasme en disant, il y a une fac. Je suis désolé pour l'instant, en plus, il y a 500 élèves. Si tu en as peut-être 250 qui vont en cours, tu en as la moitié qui vont bouffer des pâtes parce qu'ils n'ont pas de thunes. Les autres vont manger un sandwich à Carrefour. En fait, moi, je me suis toujours dit que ça donnera de la vie dans le quartier. Mais je ne compte pas du tout sur cette fac pour vivre. Je compte sur mes clients, sur le tourisme. Et par contre, c'est vrai que je compte sur les gens qui bossent autour, dans les bureaux de la fac. Je compte sur les professeurs. J'ai pas mal d'avocats, enfin, je compte aussi qu'ils viennent maintenant se rajouter à nos clientèles, à ce petit bistrot. Donc là-dessus, moi, c'est un petit truc en plus. En fait, moi, il me manquait quelques couverts par jour, on va dire, entre 3 et 5 couverts, pourquoi pas. C'est ce qu'il me manquait. Je peux y arriver, mais bon, je ne pense pas que ça peut remplir plein de restaurants dans le quartier. Il ne faut pas fantasmer là-dessus. Il faut surtout être professionnel et puis proposer un choix différent de tous pour que les gens du centre-ville viennent vers nous. Effectivement aussi, tout a ouvert un petit peu en même temps parce qu'il y a une effervescence. Oui, moi, je suis positif. Perpignan me plaît. Perpignan vit. Il y a moyen de travailler. Maintenant, on peut parler des halles. Bon, pour moi, c'est très clair, net et précis. Ce ne sont pas des halles. Ce ne sont pas des halles. C'est un foot court. Ce qui existe maintenant dans toutes les grandes villes de France, à Los Angeles, à Madrid et à Lyon. à Paris, entre autres. Et en fait, un foot court, c'est un endroit pour se rassembler avec plein de corners, de kiosques pour manger. Donc, au départ, j'étais très heureux quand on m'a parlé de ces halles. Parce qu'effectivement, je pense que des halles manquaient à Perpignan. Toi, tu aurais voulu lui faire tes courses, en fait. Moi, j'aurais voulu trouver tous mes fournisseurs pour les courses et puis avoir le choix. Même si Yannick, de temps à autre, je lui prends des produits qui sont très, très bien. Yannick est Place République. Donc, ce n'est pas une nouveauté du tout pour moi. Et du coup, je leur souhaite bien sûr du courage et de la chance. Parce que c'est des commerçants avant tout, tous. Mais on est une petite ville. C'est un village, quoi, 130 000 habitants. On a beaucoup déjà de restaurants. On a beaucoup de festivités entre les Jeudis de Perpignan, l'hiver avec les chalets, tout ça. Donc, en même temps, je pense que ça divise pour beaucoup. Ça dilue, en fait. Ça dilue. Ça dilue parce que, du coup, moi, je dis divise. Mais ça dilue parce que les clients des Halles sont les clients d'ailleurs. Et je pense qu'en ce moment... La rue Paratilla, par exemple, qui avait toujours survécu à tout, elle commence à prendre cher, ce qui est quand même un symptôme terrible. Moi, j'ai l'impression de voir de toute façon, voilà, un roulement qui se divise. En tout cas, de la rue Paratilla, mais plein d'autres. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de le fermer aussi un par un. Enfin, je pense que des vrais Halles auraient fait venir des gens de toutes les PO, de tout le département. Parce que les gens seraient venus se garer. Parce qu'il y a aussi des solutions, pas chères pour certains. Voilà, ce n'est pas le débat sur le parking. Mais des vrais Halles auraient fait venir la population des PO. Maintenant, pour venir manger au Halle, au Halle Vauban, en fait, c'est les gens qui sont déjà en ville pour aller manger, grignoter. Donc, ça sera des clients en moins chez les autres. Et le restaurateur qui dit le contraire, c'est un gros hypocrite. Parce que ce ne sont pas des nouveaux clients. Ce sont juste des clients qui se divisent. Voilà. Moi, je m'en sors très bien parce que je suis dans un quartier populaire. J'ai voulu faire un bistrot populaire. Dit populaire, dit pas populace. Populaire dit que j'ai aussi bien des flics, des avocats. J'ai des chômeurs, des gens qui ne cherchent pas de boulot. Des gens qui en cherchent. J'ai des artistes. J'ai des retraités. Un petit peu, pourquoi pas, à part si, Moni, des étudiants, si un jour ils viennent. J'en ai de temps en temps, mais bon, pas de la fac d'ici. Donc, je pense que c'est vraiment... J'ai un créneau qui fait que je ne suis pas du tout un endroit à la mode. Je n'ai jamais voulu l'air. Voilà, parce qu'on vient manger, on ne vient pas se montrer aussi. On ne vient pas se montrer chez moi. On vient manger, passer un bon moment. D'une table à l'autre, on peut discuter avec qui on veut. Ici, il n'y a pas de barrière sociale. Tout le monde se parle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a pas mal de relations et de plans qui se font entre les gens. Sur le boulot, sur des spectacles, des artistes. On parle de tout. Alors, au lien d'un lieu où on vient manger, c'est aussi un lieu qui joue son rôle social et de cohésion sociale. Et chez toi, on fait société. Moi, je suis assez fier d'avoir réussi à faire de ce lieu un bistro de quartier. Le bistro où on vient boire son petit café, on vient parler, on vient lire le journal, on vient discuter. On vient manger, mais on vient aussi se rencontrer. On vient discuter. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce qu'en fin de compte, d'avoir un lieu à la mode, surtout dans le sud de la France et à Perpignan, c'est que les lieux tiennent trois mois, quatre mois parce que les gens ne sont pas fidèles, parce qu'ils croient qu'ils vont faire marcher l'affaire en allant en masse comme des veaux à un endroit, sauf qu'après, ils laissent mourir certains. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on a plein de choses qui étaient géniales. Et puis, dès qu'il y a Paul qui ouvre son truc, on va chez Paul. Dès qu'il y a Pierre, on va chez Pierre, etc. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ils sont infidèles. Ils ne créent pas, du coup, une vraie richesse de leur ville. Alors que le vrai Perpignan, c'est tous ces petits restos autour, c'est toutes ces petites rues, ces endroits, ces places populaires avec le marché, place Cassac, ces petits cafés autour, ce thé à la menthe, les petites rues avec des caves à vin. Du côté de la place des Poilus, il y a plein de petits endroits comme ça à faire vivre. Et au détriment d'un petit côté à la mode, soit d'un chalet, soit de ce qui s'est passé aussi, festivités. Je suis désolé, du côté de Controux. Bien sûr, c'est des projets qui sont sympas, qui sont fabuleux. Mais à ce moment-là, on se divise. On ne fait pas venir des gens des PO. Il faut faire venir des gens des PO, des gens de Nîmes, des gens de Narbonne et des Vréal, entre autres, on aurait fait ce travail. Pourquoi nous, on va à Narbonne ? Parce qu'avant tout, il y a un vrai marché. Et ensuite, on peut y manger. Ici, on est là pour se montrer. Et c'est dommage parce que, sincèrement, quand je parle de ça, ça ne touche pas une certaine clientèle que je peux avoir ici parce que je n'ai pas une certaine clientèle qui vient ici pour se montrer, comme on a dit. Mais il y a plein de gens qui sont en train de mourir autour d'eux. Et après, ça sera les premiers sur les réseaux sociaux à dire « Oh, la pauvre, elle a fermé. Oh, le pauvre, elle a fermé. » Mais parce que c'est de la faute des gens. Les gens sont infidèles. Au lieu de faire perdurer du commerce de proximité qui existe aussi déjà, eh bien, on veut se montrer toujours à l'endroit à la molle. C'est un petit peu comme le cinéma. Tiens, il y a un film qui sort, on va aller voir le film. Et puis, on oublie. C'est classique. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, l'idée, elle est aussi... Mais la mairie, est-ce qu'elle est fautive, finalement ? Parce que, évidemment, ce sont des commerces privés. Mais elle a toutes les lois à disposition pour faire préemption sur des endroits et relancer le centre-ville. Et notamment, pas confier le parking à des privés, ce qui fait augmenter le tarif. Alors, pour ce qui s'agit du marché, moi, la mairie, j'ai des bonnes relations avec un petit peu les adjoints parce qu'ils sont assez disponibles et accessibles pour parler de beaucoup de sujets. Sur les Halles, des fois, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça a été vendu, ces Halles. Parce qu'on me dit des Halles, des Halles. Oui, les petites Halles. Aragots sont petites. Mais ce sont des Halles. Voilà. Alors ça, pour le coup, ce sont vraiment des vraies Halles. Petits, mais ce sont des vraies Halles avec, voilà, le fromage, le consulier, le boucher, fruits et légumes, il y a un petit cavice qui est très bien. Enfin, bon, et une boulangerie avec du très bon pain. Maintenant, comment ça a été vendu ? J'aimerais bien des fois qu'on me l'explique parce qu'il y a quand même derrière ça, j'imagine, des permis de construire, etc. Donc, du départ, on savait que c'était plus de 20 restaurants qui se sont montés, quoi. On nous a chié 20 restaurants d'un coup. Oui, il y a, il y a, alors, c'est des restaurateurs de Canet qui ne font plus la maille à Canet qui, semble-t-il, se sont installés aussi. Oui, mais après, je pense que... Et il y a déjà deux restaurants qui commencent à vendre, le japonais et un autre, il me semble. Alors, un sur, comme on nous a dit, bien sûr, qu'il cherche à transpasser son petit commerce. Le deuxième, je ne sais pas c'est lequel. Maintenant, ce que je critique dans ce projet, c'est un pôle de restauration. Ce ne sont pas des Halles, en fait. Et après, ça ne me dérange pas. C'est une concurrence, c'est une très bonne concurrence peut-être pour certains. Mais c'est juste le mot Halles. Ce sont des Halles, comme avant, Halles-Vauban, c'est un lieu. Mais ce ne sont pas des Halles avec des maraîchers, avec deux, trois fruits et légumes, deux, trois fromages différents, etc. Une ville de 130 000 habitants, on aurait pu avoir le choix. Là, on n'a pas le choix. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas à la mairie de Perpignan de faire des Halles ? Bah, après... Que tu vas à Narbonne, les Halles de Narbonne, c'est gérées par la ville de Narbonne. Les Halles de Filière, par Filière. Et Gérôme, c'est pareil. Moi, je pense surtout que... Parce que là, c'est un projet privé, et ça n'a rien à voir avec des Halles. Moi, je pense surtout que le problème numéro un, c'est pourquoi... D'autant que la mairie et M. Pujol, pendant la campagne, avaient dit qu'ils construiraient des Halles. Alors, tour à tour, on a eu la place de la cathédrale. Ensuite, c'était au bas de la promenade Mayol. Et puis finalement, ils n'ont rien fait. Moi, j'ai écouté un petit peu les projets par-ci, par-là. L'ancienne école qui était assez intéressant comme projet. Pourquoi pas la porte du travail ? Alors là, moi, à placer ici, ça ne m'aurait vraiment plus. Et je pense que le bâtiment s'y prêtait. Maintenant, c'est du privé qui s'est lancé là-dedans. En plus, un autre privé, il y a déjà deux Halles. Enfin, on se retrouve avec deux Halles. Maintenant, je pense qu'on ne pourrait pas faire des Halles, on va dire, publiques ou avec l'argent de chez nous. Maintenant, le gros problème pour moi, c'est... Ou relancer Kassagne, tout simplement. Voilà, c'est surtout qu'il ne faut pas laisser mourir Kassagne. Le marché de la place Kassagne, c'est un marché qui peut être très bien. Et moi, j'ai juste un petit peu peur qu'on le laisse mourir. Parce que je trouve qu'on ne fait pas de vrais efforts. Par exemple, il y avait une navette avant qui montait à Kassagne. Là, la navette de l'université, elle dépasse le campus Magny. Et après, elle revient à Place Rigaud pour revenir au centre-ville jusqu'à la gare. Ce n'est pas le nouveau tracé, mais je sais que... Et déjà, c'est pareil, c'est un lien social. Parce que ce n'est pas qu'un moyen de transport. C'est aussi un moyen où les gens se parlent. Et en fait, on est dans une société où on doit se parler. Et ce petit bus, il amenait les gens au marché, il les ramenait. C'était pratique. Les gens parlent entre eux, oui. Je voyais des personnes qui peuvent avoir une cam, mais je voyais des personnes à la retraite. Donc, c'était hyper important. Il y avait tout type de personnes qui fréquentaient ce bus. Oui, c'était tout type de personnes. Et moi, le premier... C'est bien, tu pouvais monter, tu faisais tes courses à Kassagne, tu redescendaies. Oui, exactement. Et du coup, c'est... Et les gens qui faisaient les courses au marché ne sont pas les mêmes qui ne feraient pas leurs courses dans les boutiques du centre-ville. Non, mais après... Parce que ce n'est pas la même clientèle. Oui, ce n'est pas la même clientèle, mais en même temps, vous savez, moi, j'habite Place Kassagne. J'ai une vue, j'ai la première loge de Place Kassagne. Je vois combien de femmes bien coiffées à prêter avec des lunettes de soleil, faire quelques courses à 1 euro le kilo. Et avec un joli panier, limite, elles se cachent. Et après, je les croise un petit peu plus bas dans le centre-ville à finir avec leur salade ou un petit peu de verdure. Il ne faut pas voir honte d'aller au Place Kassagne. Il y a des vrais maraîchers qui vendent en direct. Après, il y a les produits qu'on ne peut pas transporter en camion, mais qui sont très bons. Moi, j'en prends pour la maison, ne serait-ce les fruits. Des fois, ça peut être saison de fraises, les mangues, les bananes, les pommes. Donc, ce sont des produits qui ne peuvent pas être transportés. Ce ne sont pas des produits qu'on ramasse dans les poubelles. Ce sont des produits... Et moi, je suis anti-gaspillage. Donc, moi, c'est un marché qui me plaît aussi. Et je pense même que le marché de la Place Kassagne peut être maintenant tendance. Parce que la tendance, maintenant, elle vient au non-gaspillage. Elle vient... On est dans une mode, justement, à consommer des produits... Des produits, en fait, qui ne sont pas transportables. On va consommer des produits qui sont mûrs. Circuit court. Circuit court. Et au lieu de jeter, on va manger tous ces fruits. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, tu as refait la déco du restaurant. Tu l'as fait évoluer, puisque maintenant, il a aussi la fonction d'épicerie fine et terroir. On peut toujours, on le voit dans le frigo, récupérer des livres. Bien sûr. C'est une belle découverte à tout le monde. Alors, comment tu souhaites faire évoluer, maintenant, le restaurant ? En fait, je le souhaite le faire évoluer. C'est que plus ça va, plus les gens sont fidèles et viennent et rencontrent des nouvelles personnes. Donc, au niveau associatif, ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a des départs de projets qui se font. J'ai même aussi filé un maximum de CV, parce que j'avais fait un petit buzz avec une histoire de... Je recherche du monde pour travailler à l'ouverture de la fac. Au départ, c'était pour plaisanter, bien sûr. C'était de l'humour, mais c'était pris au premier degré. Donc, on s'aperçoit aussi que les gens cherchent du boulot. En tout cas, il y en a qui cherchent et pas mal de gens qui cherchent. Donc, tous les CV sont actuellement dans la CVTech de l'UMI. Donc, c'est le syndicat de la restauration. Donc, c'est beaucoup de CV qui vont servir à beaucoup d'entreprises et de saisons. Et Bibliothèque Libre, celui qui veut prendre un bouquin, il le prend, qu'il le ramène. Tant mieux, sinon, c'est pas grave. Et puis, du moment qu'il le lit, ça apporte, voilà. Et c'est un rendez-vous ici. De toute façon, c'est le rendez-vous pour discuter, dialoguer, parler, communiquer. David Tranche-Coste, merci. 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 Merci.